Avant d'être au NUSIGA, j'étais d'abord chercheur en raison parisienne à l'interméacidaction où j'ai travaillé sur la plupart des pays francophones et ma première publication, si vous allez sur Google, c'était l'observance des traitements antiretroviraux chez les personnes vivant en VIH. C'était depuis 2006, je ne sais pas il y a combien d'années maintenant, il y a peut-être plus de 15 ans, 18 ans. Donc, le problème de l'observance, et d'ailleurs c'est un problème parce qu'à cette époque, nous, en France, il y avait un débat pour dire pourquoi vous envoyez les médicaments hervés en Afrique, chez les Africains, qui déjà ont du mal à manger. Donc, si vous leur donnez un traitement compliqué, parce qu'à l'époque c'était 15 à 20 comprimés par jour. Donc, si vous leur donnez, ils donnaient du mal à manger. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils pourront être observants ? Donc, ce n'est pas la peine de gaspiller notre argent à envoyer en Afrique. Laissez nos médicaments ici en Europe, eux là-bas, vous ne faites que la prévention. Donc, on a fait les premiers travaux pour voir, on a montré qu'en fait, il était possible que les gens en Afrique pouvaient avoir une observance et améliorer le traitement. Mais pourquoi, ça c'est juste l'anédo, pourquoi l'observance ? La question qui m'a aussi perturbé, on a entendu parler de ça, de cette histoire que parfois d'autres personnes vendent des ARV, parce qu'ils ont besoin des services. Il y en a plus. Il y en a plus, oui. Donc, ça aussi c'est des problèmes importants qu'il faut aider à dénoncer et puis expliquer. Parce que quelqu'un qui achète des ARV alors que le pays donne des ARV gratuitement, donc l'intérêt pour lui, ce n'est pas d'acheter des ARV, c'est de se faire détecter pour savoir au moins s'il a le VIH pour ne pas prendre des médicaments à tort. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ces gens-là, il faut leur conseiller, même la personne qui va en fait, ne rend pas service à sa communauté. Parce que non seulement l'effort est détourné, mais aussi la personne qui est venue le voir, peut-être qu'il n'a même pas le VIH, mais il prend un médicament juste pour prendre. Donc, ça c'est le rôle d'information aussi que vous avez. Tant que vous prenez vos médicaments, vous êtes indétectable. Mais à un certain moment, dès que vous arrêtez vos médicaments, pour une raison ou une autre, puisque le virus est suffisamment écrasé pour ne pas être détecté avec les techniques biologiques courantes, il va commencer à se remultiplier petit à petit parce que l'attaque des antiviraux, la concentration aura du nez. Donc, petit à petit, il va reprendre son degré et donc, vous tassez votre système immunitaire et vous refaire passer du stade SIDA. Parce que le VIH, ça ne veut pas dire SIDA. Donc, c'est le stade VIH, on est séropositif, c'est quand on est SIDA, qu'on est stage malade. Donc, il va vous faire revenir petit à petit au stade SIDA. Et donc, c'est là où vous prenez des risques parce que le virus, quand il revient comme ça, il y a souvent ce qu'on appelle des formes de résistance. C'est-à-dire que les molécules de première ligne ou de deuxième ligne, qui normalement étaient efficaces, ne le seront plus. Et donc, si vous recommencez à reprendre vos médicaments, en fait, vous allez prendre un peu comme si c'était de l'eau. Parce que le médicament que vous prenez, à l'époque, marchait, mais maintenant, il ne marche plus parce que le virus a enregistré. Il est très intelligent. Il a enregistré, il a dit, ah, je connais sa tactique. Donc, le virus, l'antiretroviral que vous prenez, n'est plus efficace à la nouvelle forme qui s'est multipliée, qui est résistante. Et donc, il va falloir une nouvelle ligne de médicaments. Ça peut être la deuxième ou troisième ligne, mais malheureusement, qui ne sont pas souvent généralisés dans nos programmes de santé publique parce que ça coûte cher. Et donc, un, il y a un bénéfice individuel de prendre ces médicaments régulièrement et maintenir son observance, mais aussi un objectif de santé publique. Parce que quand vous avez développé une source de résistance et que, par malheur, vous contaminez une autre personne, la personne sera aussi contaminée par un virus résistant. Et on aura dans la population une souche résistante. Et vous allez casser tous les efforts parce que la plupart des molécules en cours qu'on a achetées ne seront plus efficaces. Donc, il faut martiner ça haut et fort pour dire qu'il y en a gratuitement dans les structures. Parce que ça, c'est un problème de désinformation. Les gens, ils n'ont pas d'informations. Et comme peut-être, ils se cachent par rapport à leur statut, ils disent, ah, peut-être que c'est le VIH en m'indic. Bon, je vais prendre clandestinement le médicament. Non seulement, il se fait du mal parce qu'il n'aura pas la bonne dose. Il n'aura pas la bonne molécule. Et puis, on ne pourra jamais suivre, comme vous avez dit là, détectable, on ne saura jamais parce qu'il ne fait pas ses tests. J'ai beaucoup entendu parler dans cette réunion, 95-95. Mais je veux vous dire que la nouvelle stratégie ONU-SIGA, ce n'est pas que les 95. La nouveauté, c'est les moins de 10% de discrimination. Donc, la lutte contre les inégalités. Mais maintenant, il faut parler des moins de 10%. Donc, les moins de 10%, le premier, c'est moins de 10% de personnes vivant avec le VIH ou des populations clés des LGBTQI soient victimes de stigmas et de discrimination. C'est ça, l'objectif d'inégalité. Le deuxième, moins de 10%, c'est que moins de 10% des personnes vivant avec le VIH, les femmes, les filles et les populations clés, ainsi que les LGBTQI soient victimes d'inégalités et de violences reposant sur le genre. Je fais une petite parenthèse. Dans le genre, il ne faut plus voir seulement le genre garçon-fille. Dans le genre, il y a toute la population LGBTQI qui rentre, parce qu'on a des transgenres qu'il faut aussi considérer. Donc, ça, c'est important. Le troisième 10%, c'est un peu plus global. C'est que tous les pays devraient avoir, d'ici 2025, moins de 10% de lois et de règles punitives. Je voudrais insister sur la nouveauté et ces trois objectifs de moins de 10%, le socle, c'est-à-dire la fondation comme une maison, c'est la communauté.